salut aujourd'hui on va effectuer une recette de galettes pour cela on a besoin de deux pâtes feuilletées dans ma galette je vais faire une crème pâtissière pour faire la crème pâtissière on a besoin de un oeuf une cuillère à soupe une cuillère à soupe de sucre j'ai mis du lait à réchauffer 125 millilitres de lait je mélange je rajoute une cuillère à soupe de farine j'ajoute mon lait ensuite je mets ma mélange à cuillère je mélange sans m'arrêter un peu doux j'ajoute un peu d'arôme vanille et je laisse cuillère un petit peu pendant une minute voilà et je laisse refroidir maintenant pour faire la crème d'amandes j'ai mis deux jaunes d'oeuf 50 grammes de sucre je mélange j'ajoute 50 grammes de beurre tendu 125 grammes de poudre d'amande un peu d'arôme d'amande amère j'ai ajouté encore aussi un petit peu de rhum un tout petit peu c'est pour casser l'odeur des oeufs voilà maintenant je vais rajouter ma crème pâtissière voilà j'en ajoute une petite cuillère à café de farine je mélange c'est facultatif maintenant sur votre plaque du four vous déposez une première pâte sur la plaque je mets ma préparation voilà voilà j'étale un peu pas jusqu'au bord parce que après il faudra coller l'autre pâte voilà avec un peu d'eau je mouille je mouille le contour de ma pâte voilà j'ai fait tout le tour et maintenant je viens déposer ma pâte sur l'autre pâte pour couvrir ma préparation voilà voilà avec une fourchette je colle mes deux pâtes ensemble donc voilà donc pour faire ma dorure un jaune d'oeuf une cuillère à soupe d'eau et je mélange je mélange voilà et j'étale sur ma pâte donc voilà j'étouffais partout maintenant avec le dos d'un couteau je fais des descents voilà si vous avez une fève ou un fève je ne sais plus comment on dit ça mais n'oubliez pas de le mettre dedans dans votre galette moi je n'ai pas de fève maintenant au four donc voici voici la galette après 45 minutes de cuisson j'ai fait cuire 30 minutes à 170 degrés et après 15 minutes à 180 degrés mais tout ça ça dépend de vos fours parce que moi j'ai un four à chaleur tournant donc on va couper la galette pour voir l'intérieur voilà ça croustille un peu donc voilà donc essayez la recette et commentez partagez likez et à bientôt pour une nouvelle recette ciao voilà j'ai changé et retirer voilà hop on va couper la helix on va couper la helix